Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo guide d'achat. Vous êtes nombreux tout au long de l'année à me dire, Damien, quel objectif je dois acheter pour ci, pour ci, pour ça. Voilà, je vais essayer de commencer dans cette vidéo un peu tous mes conseils et tous mes choix d'objectifs. Alors, à ne pas faire de langue de bois, je ne vais pas essayer à chaque fois de vous donner 50 options pour caser tout le monde. Je vais essayer justement de donner une seule option, celle que moi, je préconise. Forcément, il y a un parti pris. Sachez qu'ici, évidemment, cette vidéo, dans le cadre d'un guide d'achat, pour moi, je prends en compte un encombrement et un prix. J'essaye de vous donner le choix qui, pour moi, est le meilleur rapport qualité-prix-encombrement. Évidemment, il y a plein d'autres options. Si vous, ce que vous cherchez, c'est quelle est la meilleure optique, j'ai envie de vous dire tout de suite que la meilleure optique, généralement, elle est toujours chez Sony et elle est toujours dans la gamme GM. Vous prenez le zoom le plus cher ou la focale fixe la plus chère chez Sony, généralement, c'est ce que vous pourrez obtenir de mieux sur le système. Mais ce n'est pas forcément le choix le plus malin ou le meilleur rapport qualité-prix. Donc, moi, dans mon sac, si j'ai envie de tout couvrir et que j'ai envie, moi, de partir sur un sac qui va me permettre de faire de la photo au niveau professionnel, généralement, c'est clair, je ne peux pas me passer du zoom le 12-24 2.8. Voilà, c'est un zoom qui coûte une fortune, mais clairement, il vous offre une qualité qui est absolument inégalée sur le terrain, même quelles que soient toutes les marques. Pour moi, c'est une optique absolument d'exception qu'a signée Sony. Si vous n'avez pas forcément les moyens, ce que je peux comprendre, de vous payer un zoom de cette qualité-là, moi, je trouve que le choix le plus malin, c'est le Tamron 17-28 2.8 que vous allez obtenir pour un prix qui vraiment est très, très compétitif et surtout un encombrement qui est très intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est un des deux. Si vous avez besoin d'un ultra grand angle, c'est soit le 17-28 de chez Tamron, soit le 12-24 Sony qui est pour moi, quelque part, un peu la référence. En termes de focale, justement, de référence, moi, c'est les deux Sigma que je conseille. Moi, personnellement, j'utilise le tout petit 28-70, incroyable, un 2.8. 28-70 2.8, je m'en fiche complètement de ne pas avoir le 24 mm parce que de toute façon, j'ai toujours un ultra grand angle qui a la position 24 mm, donc je m'en fiche. Et puis, regardez la taille, c'est vraiment un truc qui n'est pas encombrant, c'est léger. Si vous n'avez pas d'ultra grand angle et que vous voulez la position 24 mm, pour moi, c'est le Sigma 24-70 2.8 que je conseille. Après ça, au niveau des téléobjectifs, moi, je n'aime pas trop le 70-200 Sony. Il y a des rumeurs comme quoi il va être refait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la référence, c'est assez simple, c'est le Tamron 70-180 2.8. Voilà, léger, compact pour un 70-180, ouverture 2.8 en plein format. Bref, encore une fois, il n'y a vraiment pas beaucoup de questions à se poser. Pour moi, c'est lui la référence. Ensuite, en termes de téléobjectifs, si vous cherchez une focale pour l'animalier, par exemple. Moi, le choix que je vous conseille, c'est le Tamron 150-500 que je vous ai testé, que je n'ai pas là, mais que je vous ai testé. Donc, là aussi, vous avez un téléobjectif qui est relativement compact, relativement léger. Voilà, pour moi, c'est le choix le plus malin. Et évidemment, si vous voulez le meilleur, vous avez le 200-600. Vous voyez, ici, il ne rentre même pas dans le cadre. Ah si, ça y est. Vous avez le 200-600, qui est un objectif qui est quand même très encombrant, mais qui est très qualitatif aussi. Voilà, il faut juste le porter et il faut juste trouver un sac dans lequel il rentre. Mais voilà, moi ici, il est en version camouflée parce que je fais de l'animalier avec. Mais c'est pour moi les quatre objectifs, si vous voulez, pour tout couvrir. Si vous cherchez quatre zooms pour avoir toutes les focales, pour moi, c'est les quatre objectifs qu'il vous faut. Ensuite, maintenant, si vous décidez que vous, votre stratégie, c'est d'avoir qu'un seul objectif pour quasiment tout faire. Si vous êtes dans cette stratégie-là, moi, je vous conseille le Tamron 28-200 2.8-5.6. C'est un objectif dont la qualité est fabuleuse. Vous avez la position 28 mm 2.8 qui va vous permettre, notamment si vous faites des photos en intérieur, de ne pas devoir monter trop dans les ISO. Et puis, c'est un objectif qui, sur toute la plage focale, vous donne une résolution qui est topissime. Moi, je vous conseille assez peu, généralement, les objectifs qui sont trop transstandards, entre guillemets, un 16-350 ou un 16-400. Ce genre d'objectif, généralement, n'est pas qualitatif. En tout cas, moi, je n'en connais pas qu'il soit suffisamment qualitatif. Ici, avec un Tamron 28-200, vous avez de la vraie bonne qualité. Si vous voulez un seul objectif, moi, je vous conseille un capteur haute résolution A7R2, A7R3, A7R4, A1, plus un objectif 28-200. Le capteur haute résolution vous permet de cropper dans votre image et de faire x2. Typiquement, si vous décidez de partir avec un Sony A7R4 de 61 millions de pixels, vous n'êtes pas plus encombrant que les autres boîtiers. Sauf qu'un 28-200, vous avez la possibilité de cropper, donc d'appuyer sur une touche et vous vous retrouvez avec un équivalent 400 mm. Et là, ça fait vraiment quelque chose qui est très qualitatif et qui, en plus, est très peu encombrant. Si vous acceptez une stratégie à deux objectifs, généralement, moi, je vous conseille le 24-105 F4 de chez Sony, objectif qui filme cette vidéo d'ailleurs, couplé à un Tamron 150-500. Avec deux objectifs, vous allez du 24 mm au 500 mm et vous avez une bonne qualité. Donc, ça aussi, c'est un choix. Moi, si je devais avoir que deux objectifs, c'est les deux objectifs que j'aurais. Et c'est pareil, si vous voulez faire du portrait, vous avez une 105 mm F4, vous allez toujours avoir un flou d'arrière-plan intéressant. Bref, c'est des solutions qui, réellement, vous permettent d'être très polyvalent. Ensuite, maintenant, si votre but, c'est d'avoir ce qui se fait de mieux pour un domaine précis. Pour le portrait, personnellement, moi, je jure que par le Sigma 85 mm 1.4, c'est une optique d'exception. En plus, elle est disponible à un prix qui est assez compétitif. Voilà, moi, c'est un objectif que j'adore. Alors, si je cherche une focale très compacte que je peux amener partout au quotidien, vous avez les petites focales fixes de chez Sony. Ici, moi, c'est le 24 mm F2.8. Il existe en 40 et il existe aussi en 50 mm. Vous avez aussi chez Tamron une série de petits objectifs comme ça, 2.8, qui sont très bien, même si je préfère l'autofocus des Sony. Donc, en tout cas, moi, j'utilise le 24 mm F2.8. Il est extrêmement compact et j'ai vraiment l'impression d'avoir un appareil photo qui est très, très compact. En termes de focale pour la macro, pour la macro, moi, je vous conseille le Sigma 105 mm. Pour moi, c'est la référence, le 105 mm F2.8 macro. Je le préfère notamment au Sony 90 mm. Déjà parce que je préfère 105 mm en macro que le 90. Je trouve surtout que la bague de mise au point est plus agréable. Elle est moins abrupte et vous pouvez faire une mise au point précise plus facilement avec le Sigma 105 mm. En portrait, en bokeh extrême, si vous voulez vraiment le maximum de bokeh, l'objectif le plus lumineux, c'est sûr, vous avez le 50 mm 1.2 de chez Sony qui marche très, très bien, qui vient juste de sortir. En astro, l'objectif que je préfère et celui qui est le plus qualitatif, c'est le 14 mm 1.8 qui est là. Mais sachez qu'en astro, on ne fait pas forcément toujours un ultra grand angle. Le zoom qui se comporte le mieux en astro, c'est le Sigma 14 24 mm F2.8. Vous avez un rendu des étoiles avec une gestion, justement, aberration chromatique commune, etc. qui est exceptionnel sur le Sigma 14 24. Il est encombrant. La plage focale n'est pas très, très grande. Mais franchement, en astro, il vaut vraiment le coup et c'était la référence. Enfin, c'est toujours une référence dans le domaine de l'astro. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif à conseiller. Si vous cherchez un objectif pour l'intérieur, moi, en intérieur, j'aime beaucoup utiliser la focale 35 mm parce que ça permet à la fois de faire parfois des plans où on voit quand même pas mal de monde, des photos de groupe comme ça, mais aussi en se rapprochant un peu de faire des portraits. Alors, faites attention aux déformations. Il ne faut pas coller l'objectif au visage de la personne. Mais voilà, je trouve qu'en intérieur, à 35 mm, c'est très polyvalent. Donc, vous avez le 35 mm 1.4 de chez Sigma qui est vraiment le choix, je pense, le plus malin pour des photos d'intérieur. Voilà un peu mes choix d'objectifs. Moi, selon les catégories, c'est pareil si vous faites de l'archi. Bon, le 12-24-28, très, très, très peu de déformations. C'est difficile de lui trouver vraiment un équivalent. Mais moi, en tout cas, quel que soit le domaine, quelle que soit votre stratégie d'objectif, voilà les choix d'objectifs que j'ai tendance à vous conseiller par email. Et je n'ai plus le temps de répondre à chacun de vos emails pour vous conseiller. J'espère que cette vidéo devrait donner pas mal de guides. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus les pouces levés vers le haut. C'est important pour l'algorithme. Si vous achetez un de ces objectifs-là, je vous conseille le magasin digifoto.com avec lequel je suis affilié. Je vous mets un lien d'ailleurs dans la description qui permet de soutenir mon travail. Donc, c'est vraiment un magasin que j'adore, qui ne me déçoit absolument jamais. Mais je vous conseille vraiment d'aller là-bas. Allez, salut ! Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.